Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Beatmaking. Dans cette première vidéo, on va voir comment créer des drums à partir de l'impact XT. Si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à sélectionner la cloche, liker, partager un maximum sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez soutenir la chaîne, les liens se trouvent directement dans la description. Et maintenant, rendez-vous sur Studio One. Donc nous voici dans une session neuve de Studio One et on va se créer des drums à partir de l'impact XT. Donc on va avoir plusieurs façons de travailler et on va essayer de décortiquer ça. Donc là, je vais lancer un impact, il est entièrement vide. Alors bien souvent, les gens veulent travailler avec leur propre sample. Après, il faut savoir qu'à l'intérieur de Studio One, vous avez déjà énormément de drum kits qui sont proposés. S'ils ne vous conviennent pas, rien ne vous empêche d'aller directement ici, au niveau du browser, dans Fichiers. Au départ, vous allez arriver, ça va être comme ça. Moi, sur mon bureau, j'ai un pack de samples. Donc ensuite, vous avez juste à sélectionner les drums en question. Donc vous pouvez mettre en lecture. Donc là, par exemple, ça est fixe. Et ensuite, vous avez juste à le glisser sur un de vos pads. Ce qui fait qu'en fait, le pad va être affecté directement. Donc moi, j'avais déjà préparé un kit. Donc voilà, ABC Preset 1. À l'intérieur, il y a déjà tout ce qu'il faut. Mais vous pouvez vous créer vos propres kits. Et une fois que vous avez mis l'ensemble des éléments de votre kit, vous avez juste à cliquer ici et faire mémoriser le preset. Ce qui fait qu'en fait, ça va vous sauvegarder la sélection de samples que vous avez mis à l'intérieur de l'impact. Ensuite, on va se créer déjà une première patterne. Donc là, je vais vous montrer la façon la plus traditionnelle d'enregistrer. C'est-à-dire qu'en fait, je vais mettre mon métronome. Je vais taper mes IA directement avec mon pad ou un clavier maître en lançant l'enregistrement. Raccourci clavier, j'appuie sur 1 pour mettre sur le locator de gauche. Ensuite, étoile pour lancer l'enregistrement. Voilà. Je double-clique sur mon clip pour faire apparaître l'éditeur de notes. CTRL-H sélectionne toutes mes notes. Je fais appliquer pour appliquer une quantisation en 1 huitième. Et voilà ce que ça va me donner si on écoute à la lecture. Maintenant que j'ai ma base, j'appuie sur C pour retirer le métronome. Mais je vais garder le pré-décompte. Donc une fois que ça c'est fait, je peux enchaîner. Par exemple, si j'ai envie de mettre ma snare, je lance l'enregistrement. Je sélectionne les éléments. Cliquez. Je vais aller dans le mixeur, histoire de baisser un petit peu ça. Maintenant, je vais enregistrer mon kick par exemple. Donc là, le kick, il est un peu au-dessus. Appliquer la quantisation. Si je veux mettre un deuxième kick. CTRL-A. Celui-là, il s'est mal placé. Celui-là, il s'est mal placé. Ceux de la fin aussi. Donc je vais les rectifier. Ça arrive des fois. Voilà. Je vais regarder ce que j'ai mis d'autres comme éléments. Je vais rajouter le kick scratch. Voilà. CTRL-H sélectionne mes notes. Appliquer. Donc maintenant, je vais refaire apparaître mon impact. Et vous allez voir qu'en fait, le sampler a l'air tranquille comme ça, mais il est relativement puissant et complet. Donc, je vais prendre par exemple mon premier kick. Je vais me mettre en solo. Et ici, je peux activer le filtre. Voilà. Bien sûr, je peux sélectionner différents types de filtres. Et je peux aussi lui appliquer un peu de drive. Voilà. Là, je vais aller voir au niveau de mon kick scratch. Je me remets en solo. Voilà. Si je remets le tout ensemble. Si je veux retravailler ma snaire. J'active le filtre. Je peux choisir cette fois un high pass. Je peux lui rajouter du gain si j'en ai envie. Ensuite, je vais remettre. Pareil, au niveau de mon high add. Je vais lui appliquer un high pass. Je vais vous montrer. Je vais enregistrer mon Open Hat. Maintenant, je vais revenir sur mon impact. Je vais sélectionner, pareil, un I-Pass. Et ce que je vais faire, entre mon I-Hat et mon Open Hat, je vais tout simplement les mettre ici. On a une fonction qui s'appelle Choke. Donc là, je vais prendre mon Open Hat. Je vais le mettre sur le 1. Le I-Hat, pareil. Et en fait, quand le I-Hat va intervenir, ça va couper un des deux. Donc vous allez voir, ça rend plus propre. Voilà. Donc là, je suis en mode batterie. Après, suivant votre façon de travailler, vous pouvez soit directement vous mettre en mode séquenceur traditionnel. Voilà. Donc vous avez les notes comme ça. Le mode batterie. Ou alors, en mode éditeur de partition. Donc ça, c'est la première façon de travailler. Donc c'est assez cool. Je vais prendre le clip. Je vais le mettre de côté. Maintenant, je vais garder le même impact. Je vais recréer un clip. Et là, cette fois, ce que je vais faire, c'est que je vais transformer le clip directement en pattern, comme dans une boîte à rythme. Convertir la partie en pattern. Voilà. Donc là, maintenant, je me retrouve avec ça. Je peux régler le nombre de pas. Donc si j'ai envie d'aller jusqu'à 32 pas, voilà. Là, j'ai tous mes éléments qui sont indiqués ici. Donc si je prends par exemple les hi-hats, si je vais en mettre un sur deux. Et je me suis mis en 24, alors que je voulais être en 32. Donc je refais un sur deux. Et voilà. Donc ça, c'est la deuxième façon de travailler. Ensuite, je vais aller chercher ma snare. Je vais prendre celle-là. Un des avantages du mode pattern, par exemple. Donc là, je vais sélectionner ma piste où j'ai mes hi-hats. Donc déjà, je peux jouer avec les vélocités. Donc par exemple, là, je vais partir de comme ça. Hop. Je vais baisser les vélocités une sur deux. Donc ça va me donner un petit groove bien stylé. Ensuite, ici, j'ai le mode repeat. Donc ce qui fait qu'en fait, c'est comme un autre repeat. Ici, je vais en mettre. Là, je vais en mettre. Donc si on écoute. Alors, admettons. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et bien sûr, quand on est même dans le mode pattern, on peut aussi enregistrer à partir de sa surface de contrôle. Donc maintenant, si j'étends le clip, si j'étends la boucle, et bien sûr, mon clip midi que j'avais fait comme ça, je peux aussi le transformer directement, convertir la partie en pattern. Et voilà. Donc si, par exemple, maintenant, j'ai envie de rajouter des répétitions de notes au niveau de mes réhats, je sélectionne mon clip. Hop. Je vais le retravailler comme ça directement. Au revoir. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mes snaires, admettons, je vais les mettre sur le mono 2 Le kick scratch, je vais le laisser, je vais le mettre sur le stereo 2 Donc là, ça m'a rajouté des pistes en fonction Ma perk, je vais lui donner Juste stereo 3 Ce qui fait que là, il va me rester mes i-hat et mon open hat Donc en ce qui concerne l'open hat, je vais aller le mettre sur le stereo 4 Et maintenant Là, j'ai plus que mes i-hat Sous-titrage ST' 501 Ensuite, par exemple, je peux sélectionner toutes mes pistes Donc là, je fais CTRL A Enfin, CTRL et je sélectionne les différentes pistes Là, je clique droit Et ici, je vais ajouter un bus pour les canaux sélectionnés Donc ce qui fait que maintenant, j'ai un bus de drum Après, si vous avez envie Donc je vais retirer la console Si vous avez envie ici d'avoir les éléments séparés en MIDI par rapport à vos drums Vous allez cliquer ici Ventiler les hauteurs sur les pistes Voilà Donc en faisant ça Maintenant, on a une piste MIDI par élément Alors après, c'est pareil Là, on peut sélectionner l'intégralité de nos pistes Une fois que c'est fait Mettre en dossier les pistes sélectionnées Voilà Donc ce qui fait que maintenant, j'ai mes deux patterns Qui sont à l'intérieur d'un seul dossier Ce dossier, je vais l'appeler drum Et quand je double-clique sur le dossier Je vois toutes mes pistes apparaître Donc maintenant, on a vu à peu près tout ce qu'il y avait à faire Pour se faire des parts de drum Que ça soit en passant par le drum séquenceur En enregistrement de façon plus conventionnelle en MIDI Puis en transformant la pattern MIDI en pattern de drum Pour pouvoir utiliser le note repeat et compagnie Donc après, une fois que vous êtes dans votre mixeur Là, vous allez pouvoir intégrer sur chaque piste Les effets qui vous conviennent pour pouvoir avancer Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu Que je vous aurais permis d'apprendre pas mal de choses Il y a énormément de fonctionnalités sur l'impact TXT Ou même sur les différents sampleurs de Studio One Donc on va voir ça au fur et à mesure des épisodes Dans le prochain épisode, on va travailler sur un sample Et on va voir comment on peut s'amuser avec le sample Donc mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager un maximum Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking Salut salut Sous-titrage ST' 501